Vous allez ma fille, vogue et versitaire, j'ai le devoir de vous avertir. Puisqu'il faut parler de choses vulgaires, évoquant les feux qui vous font frémir. Évoquant les feux qui vous font frémir, une femme honnête n'a pas de plaisir. Qu'elle soit couchée ou genoux en terre, point d'égarement, puissant soupir. En prise émouvante, ah, je vais mourir. Prise de cent mille ou d'une manière, prise de cent mille ou d'une manière, une femme honnête n'a pas de plaisir. Assaillis devant, brisés par derrière, si vous vous sentiez prêts à défaillir. Songez à l'enfer, songez aux martyrs. C'est en revivant ce qu'ils ont souffert. C'est en revivant ce qu'ils ont souffert, qu'une femme honnête n'a pas de plaisir. Monsieur le curé le disait naguère, à la frêle enfant, en proie au désir. On peut succomber, mais ne point faillir. Même en se livrant aux joies solitaires. Même en se livrant aux joies solitaires, une femme honnête n'a pas de plaisir. C'est dans ton folie, d'autres partenaires, si vous arrivez de vous divertir. En brisant les liens que l'hymène inspire. Sachez qu'au sein même de l'adultère. Sachez qu'au sein même de l'adultère, une femme honnête n'a pas de plaisir. Et si votre époux, glacé de colère, est perdu d'amour et fou de désir. Vous criez un jour, on dirait ta mère. Ce beau compliment devrait vous réjouir. Ce beau compliment devrait vous réjouir. Une femme honnête n'a pas de plaisir.